bonsoir à toutes et à tous on se retrouve pour un nouvel épisode de friday night smackdown on commence par le mise qui arrive sur le ring pour le mise tv avec de nature boy où ah je l'ai mal fait de nature boy rick flair là je l'ai bien fait enfin mieux déjà et ainsi que son équipe et on retrouve aussi Hulk Hogan brother et son équipe avec jimmy hart le mise dit que c'est le mise tv le plus prestigieux avec rick flair et hulk hogan mise présente les équipes incomplètes car il manque les participants d'euro parce que il ya plus la wicca rouge et là il ya ceux de smackdown qui sont la team hogan et de rick flair hogan demande à flair ce qu'il fera lorsque son équipe le détruira flair dit qu'il a été le leader des fours horseman il a une équipe qui leur ressemble hogan lui dit de vérifier les livres d'histoire car flair ne l'a jamais battu c'est qui ce qui n'est pas faux la team flair ne pourra jamais battre la team hogan avec les quatre chars que hogan a shorty g pour ceux qui savent pas qui c'est c'est chat gable mais il a changé le nom c'est shorty g ali ricochet rusev et romain sa mise en demande à hulk hogan s'il a dit shorty g ce dernier pourrait se tenir debout sur les épaules d'ali et être à la moitié de shinsuke nakamura shorty g dit que c'est drôle il accepte qui il est et il est fier il est fier d'être dans l'équipe hogan on est en présence d'un roi ah non ali dit à shorty g de ne pas écouter sa mise en il n'est qu'un porte parole baronne corbin dit à ali pourquoi il parle on est en présence d'un roi le roi corbin il guidera son équipe vers la victoire en tant que roi il dit à romaine reyn ce qu'il fera ce qu'il fait toujours plutôt il dit à romaine reyn ce qu'il fera ce qu'il fait toujours laisser tomber les gens reyn c'est un ancien champion mais c'est le royaume de corbin maintenant ils s'inclineront devant lui il n'y a pas besoin d'un héros ils ont besoin d'une règle il dirigerait d'une main de fer romaine reyn se dit à corbin de de se taire parce que corbin n'est pas un vrai roi et a l'air stupide et ça l'amuse il n'aime pas quand corbin dit des choses stupides le seul moyen d'arrêter ça et de lui mettre un coup de poing dans la bouche charti g dit qu'il en veut un morceau organe dit qu'il y a trois personnes de chaque côté ce soir pourquoi ne pas donner un avant-goût de crown jewel ce soir samizane lui dit d'y aller petit à petit ils apprécient l'effort l'offre et ils vont y réfléchir l'équipe de flair part mais organe leur dit de ne pas partir pourquoi ne pas faire le match dans le main event samizane accepte mais qui mais il ne s'y sera pas il présente césaro qui prendra sa place césaro avance vers le ring et romaine s'il met un coup de poing la bagarre entre les deux équipes éclate après nous passons à un match entre de nous day face à dove ziggler et glorious robert houd en fin de match robert houd fait un spine buster sur biggie et kofi kingston fait une springboard close line sur houd ziggler en profite pour un tombé en roll up pour l'acteur par tomber les vainqueurs dove ziggler et robert houd après le match les revivals arrivent et s'en prend à biggie et kofi kingston où des ziggler joignent le revival mais every machinery arrive sur le ring et attaque ziggler ainsi que houd le new day et every machinery célèbre la b team et la lucha house party regardé dans les coulisses naysay events arrive sur le ring déjà sur le ring une catcheuse locale et vince dit qu'elle a trop de respect en tant que femme et athlète pour être sur le ring avec cette chose nasty cameron une locale est mort de peur concernant la façon dont elle va la battre ainsi events va sortir de ce ring continuer de marcher cette ville ne mérite pas de la voir sur le ring l'arbitre fait sonner la cloche ce qui nous donne un match entre l'ace events et cameron connor une catcheuse locale l'ace events sort du ring et fait le tour pendant le décompte de 10 de l'arbitre cameron connor sur le ring et est contente mais se retourne à 9 et events monte sur le ring pour lui faire son woman's right pour la victoire par tomber gagnante l'ace events c'est l'heure de la firefly fun house bray wyatt dit que nous avons perdu le lapin ramblin rabbit à cause de l'attaque de cette rollins la mère de ramblin voulait qu'il ait un cercueil ouvert il n'a jamais dit à ramblin à quel point il l'aimait mais ramblin rabbit est en vie il a été ressuscité par bray wyatt lui dit qu'il est en sécurité maintenant c'est par rapport à la draft parce que cette rollins et tarot et bret wyatt à smackdown ju gulak est sur la ligne la lucha house partie arrive ensuite gulak voulait continuer son powerpoint de la semaine dernière mais calisto l'attaque ju gulak contre calisto en fin de match ju gulak prend calisto sur ses épaules mais la musique de monstre commence et s'approche du ring qu'elle soit en profite pour lui faire son salida del sol pour la victoire par tomber vainqueur calisto après le match brand stroman va sur la ligne et attaque ju gulak pour lui faire un running power slam tandis que la lucha house partie part stroman lui refait la prise il dit que c'est ce qui arrive lorsqu'on lui manque de respect mais au moins gulak mérite d'être sur la ligne contrairement à tyson fury tyson fury aura ses mains à crown juul get his hands c'est la fin de la première de smackdown on se retrouve pour la deuxième heure